Créateur, bricoleur, inventeur, Eri est un artiste autodidacte. Il crée d'improbables machines et des objets improbables. Eri se dit sculpintre ou encore plasticiste. J'adore ce genre de pied. Il est ethnique et charnel parce que vous voyez par exemple celui-ci, on voit bien une belle paire de fesses. C'est pas formidable à prendre son pied avec des fesses. Un décapeur thermique en guise de pinceau. L'artiste apprécie les matériaux pauvres comme le plastique. Eri ne se raconte pas, il fait raconter une histoire à ses créations. Le bonheur, c'est pas du tout de rencontrer l'autre, c'est de chercher l'autre. C'est le cheminement. C'est à la fois de la sculpture et de la peinture. Mais en fait, je ne suis pas un vrai sculpteur ni un vrai peintre. Et je trouve que par contre, je peux être un vrai des deux. Eri est un humaniste. Dans Aquatique par exemple, il tente d'améliorer le monde. Et tout en bas, il y a des poissons complètement difformes. Et c'est un monde inexploré. Mais il y a aussi des détritus avec des bouées. Simplement pour dire que sur chaque détritus, il devrait y avoir des bouées, sur chaque détritus dans la mer, pour les faire remonter à la surface. Notamment, il y a des déchets nucléaires qu'on balance dans la mer, incognito. Moi, j'adore jouer. Voilà, j'adore jouer. Et pour moi, la sculpture, ça doit être aussi un jeu. Il doit y avoir de l'humour dedans. Même pour traiter de la mort, il faut mettre de la couleur. Merde ! Mais de l'humour qu'on découvre une fois qu'on a réfléchi. Pas de l'humour facile. Pour donner le plaisir aux visiteurs d'avoir la satisfaction d'avoir découvert. Fantasy fait Eri. L'artiste sait bien que l'humour facilite l'accès à l'art. Ce pied-là, il vaut 50 euros. Celui-ci, il vaut 51 euros. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que celui-ci, c'est le pied gauche. Vous voyez ? Et le pied gauche, il a marché là. C'est le pied gauche, c'est le pied gauche. Un peu de pop garage psyché au temps machine avec Émilie Sornin et son groupe Forever Pavot, c'est ce soir. Trace d'exil ou le parcours d'un expatrié hongrois. Dans le style engagé des documentaires naturalistes, Nicolas Muller photographie aussi bien les enfants des rues que les ouvriers. Au total, ce sont plus d'une centaine de clichés. De Porto à Cazares. Ancien membre de Massive Attaque et pilier du trip-up londonien, Triki sera de passage à l'Astrolab mercredi. Cap au Sud. La semaine prochaine, nous irons à l'Arboretum d'Argenton-sur-Creuse à la rencontre de Geoffroy Gross.